allez c'est parti des copains alors mission lavabo alors oui vous avez vu on a acheté un petit lavabo pas cher on l'a fait combien minette lui 30 balles 35 balles je sais plus voilà petit petit lavabo rond 35 euros chez brico avec un petit mitigeur à 14 euros je crois donc voilà c'est du budget mais vu qu'on sait pas si on va c'est ça comme ça de toute façon non ça laisse ça ne restera pas comme ça la cuisine mais bon on va mettre lui en attendant et puis on verra après quand on fera une cuisine peut-être un peu plus évolué on mettra peut-être deux bacs de bac carré ou un bac et un écoutoir pour l'instant on a pris ça alors on va vous rappeler ça c'est le plan de travail qu'on avait de récup donc du coup on va le percer on va le percer en rond et puis on va incorporer lui et après dessous on va faire sortir les vacs alors le problème c'est que j'ai la bouteille de gaz alors la bouteille de gaz c'est soit je fais deux chantiers en même temps c'est à dire que je descends le gaz en même temps que je descends les vacs soit sinon j'essaye de la caser dans un coin en attendant que je fasse mon truc étanche je sais pas je vais voir avec yoyo parce qu'il a tout ce qu'il faut pour braser lui aussi donc peut-être qu'on va le faire en même temps je sais pas bon voilà il est joli moi j'aime bien il est rond on va prendre les marques et puis on va essayer de l'incorporer dedans impeccable on est en train de parler des mamans bisous à toutes les mamans bisous à toutes les mamans bah oui on fait le trou on fait le trou mon copain on y a fait un prêt trou maintenant on va y faire un trou c'est parti allez go bon on a fait la découpe de l'évier alors ça n'a pas pas évident en fait parce que du coup il est pas rond déjà premièrement et de deux et les attaches en fait qui avec eux et bataille avec là il a fallu les encocher en fait dans le plan de travail sinon ça rentre pas donc c'est un peu c'est pas carré c'est pas rond c'est un peu merdique et après ils s'attachent en dessous avec les attaches on vis par en dessous avec un kit qui fournissent avec des vis machin et c'est bon ouais on va voir si ça passe à elle c'est parti mais c'est tout ça les copains bon les copains on a posé l'évier on a posé là on est en train de regarder alors le surpresseur qu'on a acheté sur pression qu'on a acheté c'est ça c'est le même que fifi un peu plus petit je crois je crois que c'est le même je suis bref on a acheté ça et là on est en train de faire la raison en fait d'eau sortie de pompe pour pouvoir alimenter tous les tuyaux on a pressé percé pour faire monter dans la cuisine alors le problème c'est qu'on travaille sans chauffe-eau parce que le chauffe-eau je l'ai commandé mais on n'a pas encore reçu on devrait peut-être le recevoir dans la semaine du coup faut calculer en avance pour pouvoir faire les raccords pour chauffe-eau pour l'eau chaude mais bon Yoyo il a calculé tout ça ça a l'air impeccable on va se faire chez cinq minutes parce que là c'est raccord sur raccord c'est ça aussi j'ai envie de dire c'est un peu le problème de ces types de raccords de comment s'appelle de per ou alors multicouche c'est que c'est raccord sur raccord c'est pas toujours évident parce que du coup exactement pourquoi on n'a pas mis une nourrice Yoyo pourquoi on n'a pas mis une nourrice Yoyo quand tu calcules le prix de la nourrice et le prix d'été ça revient moins cher de mettre d'été que de mettre une nourrice c'est deux fois moins cher en fait la nourrice si on avait pris deux nourrices une nourrice d'eau froide une nourrice d'eau chaude dans laiton c'est deux fois le prix d'été donc du coup on a voulu faire un peu budget parce que c'est quand même pas donné à les raccords c'est je crois que de mémoire ça doit être entre 3 et 6 euros donc du coup pour une nourrice il y en a un d'un côté il fallait trois raccords plus trois coudes l'autre pareil il fallait deux raccords plus deux coudes on additionnait tout on montait presque à 50 euros rien que de raccord et du coup avec l'été c'était moins cher parce que l'été valent 6 balles mais du coup il nous en fallait carrément moins donc c'est moitié moins cher on en a eu pour 20 euros de thé donc on a choisi système après c'est vrai qu'on aurait pu se faciliter la vie autrement mais bon voilà il a fallu quand même prendre une décision parce que c'est pas toujours évident c'est pas donné franchement tous les matériaux de façon augmenté on regardait ça de façon c'est devenu hors de prix les copains mais bon c'est comme ça on fait avec voilà finir ce branchement de ce premier branchement et puis on monte ça après les coups bon et c'est parti on est dans les raccords mon copain alors vous expliquer rapidement la pompe donc elle est alimentée par en bas donc par ce flexible qui est là ça recrache par le haut donc pas ici ici ça arrive on a un premier été une dérivation ou là c'est l'eau froide de l'évier qu'on a installé derrière on a une dérivation pour l'eau froide de la salle de bain qui repart la douche là c'est une douchette extérieure que je voulais mettre j'en voulais absolument et il restera donc à rajouter un thé quand on aura le chauffe-eau pour faire l'alimentation en eau chaude tout simplement voilà donc c'est pas très très compliqué comme ça c'est simpliste mais ça fonctionne normalement ça fonctionne voyez qu'on va continuer là on est en train de qu'ils suivent et moi je vais mettre le t dessus là ouais on était là regarde il manque un joint mais pourtant il est neuf ce truc là ouais il manque un joint il manque un joint mon copain s'il manque un joint c'est pas bon ça fait des fuites ça fait des fuites on va prendre celui-là il manque un joint sur l'autre on ira piquer un joint on ira piquer un joint ben oui là on ira le changer donc un joint ben oui on va acheter juste garder l'étiquette du truc là pour bien qu'ils comprennent que c'est chez eux impeccable là on va continuer tranquillement on attend Kiki normalement j'espère qu'il n'y a pas en 38 ça ira pas on n'a pas eu 38 il saura le faire et ça le fait pas et ça fait deuxième fois c'est deuxième mouche qu'il est avec avec les raccords c'est le raccord maudit mais bon on va y arriver et on a descendu la bouteille de gaz du coup aussi ah oui la bouteille de gaz je vous ai pas montré elle était sous la sous l'évier du coup qu'on a installé maintenant où il est bien et pour pouvoir laisser libre place à l'évacuation j'ai quand même préféré descendre la bouteille de toute façon c'est sa place c'est marqué ici c'est comme le port salut gaz 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 donc le gaz vient ici donc là c'est pareil il faudra tirer en dessous tac tac pour pas arriver en dessus mais bon ça c'est pas très compliqué à faire le gaz c'est il n'y a pas de soucis c'est d'un pet ça pas de raccord juste pour la vanne de sécurité et la voie de pour le chauffe-eau et puis pour le pour le comment dire pour la cuisinière voilà les copains bon ça on s'est étalé un petit peu mais bon le spot il est quand même relativement grand je l'avais pas montré le petit spot d'alberville la petite terre de camping car il ya la borne d'eau là bas qui est là bas l'eau est gratuite n'a pas d'électricité par contre et on a un gros problème aujourd'hui c'est pour le chargement des panneaux parce qu'en fait on est à l'ombre des à l'ombre des arbres et du coup toute la matinée il n'a pas chargé donc on est voilà on a sorti j'ai sorti l'écoflot du coup j'ai sorti les petits panneaux solaires aussi pour la recharger parce qu'elle était à plat comme ça ça me pourra je pourrais avoir un peu d'énergie ce soir au cas où les batteries sont un peu faibles mais bon ici on va pas rester très longtemps en réalité on reste ici uniquement parce qu'en fait ben on fait les cuves et puis à l'eau remplissage et comme je l'ai dit plusieurs fois là bas à grésil n'y a pas d'eau donc du coup on préfère faire le montage ici des cuves remplir en eau voir qu'il n'y a pas de fuite s'assurer que tout va bien et une fois que ça sera bon on rebougera sur un spot un peu plus normal sympathique on pourra un peu avoir accès au lac comme là où on était avec avec des bébés yoyo et et puis carapate et puis suisse et c'est voilà on va finir ça tranquillement de façon ici il n'y a pas de souci si c'est ce soir c'est ce soir si c'est demain c'est demain on n'est pas on n'est pas précis on n'a pas de calendrier ouais copain boy on continue le travail à mon goût aujourd'hui mon copain bon mon il est en train de me tirer les câbles à l'étudio pour le chauffe-eau voilà chauffe-eau il viendra derrière la partie de gaz ici voilà par ici donc du coup on les a fait courir au sol parce que le chauffe-eau bas ça se branche par en dessous donc il fallait pas qu'ils arrivent pas en haut et du coup là on a bien l'arrivée donc en bleu et en plus il les a signalé super bien donc il y a l'autocolle en bleu c'est l'arrivée d'eau l'arrivée d'eau froide et puis après il y a redépart salle de bain et redépart évier de la cuisine voilà donc c'est pas très compliqué vous avez vous avez compris le système il n'y a pas de soucis allez on va finir ça tranquillou et puis on attend toujours les nouvelles de kiki pour savoir s'il nous a trouvé des tubes de raccord pour les pour les cuves on va essayer de voir s'il les a trouvés ou pas de toute façon il va falloir le faire quoi qu'il arrive il va falloir y aller il va falloir y aller à un moment donné mon gros vin si tu veux je suis en train de penser quand tu fais des trucs comme ça parce que j'en parlais avec yannick quand on parle quand tu fais des trucs comme ça limite ça tu fais sur le parking du bricolage et c'est pas con il te manque un raccord c'est pas con tu sors tu vas chercher c'est clair que c'est pas con parce que là tu vois tu lui demandais de prendre des raccords en en multi couches 16 en 12 17 et je lui ai demandé de me prendre des raccords 15 21 12 17 et en fait c'est du multi couches avec 16 en 12 17 pour les biais donc c'est de là à mon avis il va les manquer s'il trouve pas le truc il va falloir y aller et c'est en train d'avancer dominique il finit à 4h30 donc avec un peu de chance il passe avec un peu de chance on a plein de faire l'aller-retour on fait un aller-retour on fait un aller-retour je sais pas si vous avez tout compris monsieur la France bonhomme il a démarré juste à côté sinon on referait un roche et puis voilà et qu'est-ce qu'elle fait maminette je vais faire du zalouk 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 ou le ferfer lait ? Eh ouais bon c'est quoi Zalouk explique pour les gens qui savent pas C'est du caviar d'aubergine avec des épices marocaines avec des épices marocaines avec des épices de zitounes, de l'huile d'olive et le ferfer pareil je vais faire à la marocaine on montrera ça après on fait cuire en fait les légumes avec la peau comme ça sur le barbecue pour qu'ils aient un petit goût de cramé goût fumé après on pèle l'aubergine on l'écrase ça fait un caviar d'aubergine on met des épices etc et pour les poivrons c'est la même chose pour la poivron c'est la même chose sauf qu'on fait une purée de poivrons sauf que c'est pas les mêmes épices c'est pas tout à fait les mêmes épices c'est pas tout à fait les mêmes épices ouais et on y rajoute les tomates on y rajoute des oignons etc et ça fait une petite salade de poivrons tu mets pas d'oignons toi ma minette ? non non je mets pas d'oignons on met pas d'oignons alors sinon la minette elle va venir vous tirer les oreilles non mais après vous pouvez utiliser mais je mets pas d'oignons et bah c'est boud et écoutez bah oui comme d'hab si vous passez dans le coin à Albertville vous venez dire bonjour Yannick et sa femme qui sont passés nous voir d'ailleurs on a passé deux petites soirs ensemble déjà super sympa qui sont encore avec nous donc ouais copains les gamins ils s'amusent là bas encore mon cousin ça chauffe un peu ouais et on a toujours pas de soleil sur le toit et on recherche toujours pas les batteries putain ça c'est une galère du coup je pense qu'à un moment donné on va te voir voilà le problème et en fait il est là c'est qu'on est garé donc à l'ombre des arbres le soleil se lève derrière la muraille il monte un petit peu au soleil après on est caché par les arbres et après de l'autre côté l'après midi il passe derrière ces arbres là donc du coup on est très très pauvre en soleil et je me demande si on va pas avancer carrément au milieu du parti pour au moins mettre un petit peu de pêche dans les batteries voilà les copains allez c'est parti on continue maminette bisous 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 et oui bon voilà je voulais vous montrer l'évier donc l'évier qu'on a monté qui est rond hein qui est comme ça donc encastré dans le plan de travail et hop et du coup voilà alors ça c'est le bas alors regardez comment on a fait on a fait une évacuation là bas derrière en 90 pour descendre en bas pour l'instant en bas de en dessus de la pompe et puis les deux tuyaux donc ils montent au chaud d'eau froide etc ici qu'il faut raccorder donc pour l'instant je raccorderai que l'eau froide parce que j'ai pas le chauffe-eau et le gaz on l'a fait pour l'instant descendre en souple alors c'est le même principe sauf que effectivement il faudra mettre du cuivre et la bouteille donc sera descendu en bas pour les évacuations donc ça va descendre là ça va passer dessous et puis on va arriver en dessous de la douche et en dessous de la douche il y a l'évacuation qui va rejoindre celle de la vasque plus celle des douches voilà les copains bon un petit peu de travail encore en perspective mais bon ça devrait le faire de toute façon là il nous manque les raccords pour pouvoir jointer les cuivres entre elles une fois qu'on a ça on met en eau pour voir s'il n'y a pas de suite donc on vous dit à tout à l'heure les copains des bisous allez c'est parti les deux premières cuivres à raccorder alors on les a calé avec des tasseaux temps pour à je vais voir soit je laisse comme ça soit je ferai autre chose je vais voir comment ça évolue dans le temps parce qu'il faut déjà dans un premier temps que ça bouge pas au freinage ça c'est le plus important donc on a fait ça et du coup on a pas trouvé de tube assez gros en diamètre on a fait pourtant je sais pas combien de magasins on a pas trouvé donc du coup on a fait des on a pris des raccords en 40 de machines à laver là ça marche super bien c'est souple avec les vibrations ça va pas bouger impeccable donc là on a fait une cuve la cuve du fond donc avec les ventes qui est là haut celle du milieu c'est celle du remplissage il y en a deux autres à mettre mais on attend les raccords les raccords comme ça là parce qu'on en a plus normalement on devrait les récupérer sans tarder pour continuer et puis après il faudra s'occuper du remplissage ici et puis mettre en eau pour voir s'il y a pas de fuite si on a bien travaillé normalement il y a pas de fuite voilà en gros c'est ça on fait un test de pression mon cousin voilà et du coup pour la solution des tubes et des raccords de cuve on a trouvé ça sur demertois.com demertois.com c'est un bon magasin voilà en gros tu te débrouilles avec ce que tu trouves et ça fait taf ça fait le taf pour les évacuations il y a pas de pression là dedans c'est ça il y a pas de pression en fait donc du coup c'est nickel après c'est pas on va dire c'est pas c'est pas qualité conforme comme ils disent ça sort pas de chez un revendeur mais bon ça fait le taf selon moi ça passe on s'est concerté à 3 avec Yannick donc si tu veux au bout d'un moment on a fait un colloque on a fait une réunion on s'est dit ça passe non mais au bout d'un moment on a pas le choix soit on se démerde soit on a pas sinon on fait pas la douche ce soir déjà c'est pas gagné ouais déjà c'est pas gagné mais bon c'est pas grave là ici on a fini l'installation il restera un thé à rajouter donc pour le chauffe-eau quand on le reçoit et puis les deux autres cuves qui vont devant voilà voilà les copains on attend on attend on a des nuits parce qu'on a été con parce que quand on a commandé les cubes on est venu commander les tuyaux qui allaient avec on est en train de s'emmerder en fait j'explique ça fait un petit moment qu'on y est dessus on regarde aïe on est en train de galérer en fait parce que les raccords qu'on a mis c'est pas des morceaux de tubes normaux parce qu'on en a pas trouvé on a fait 60 magasins on a pas réussi de trouver du diamètre 40 en tuyau c'est incroyable du coup on a trouvé les raccords accordés on a des machines à laver donc ça fait bien parce que c'est du 40 impeccable c'est souple voilà ça prend les vibrations donc pas de problème le souci c'est que le calcul initial qu'on avait fait avec les cubes on avait calculé pour que les cubes elles viennent les unes après les autres avec un nombre de places qui fait bien préciser là du coup ça rallonge légèrement les raccords sont plus grands ça rallonge et du coup on se retrouve emmerdé derrière on va pas pouvoir rentrer la dernière cube avec les raccords voilà donc c'est la merde on se fait chier on se fait chier on va trouver une solution c'est pas le choix c'est évident pas évident mais bon c'est bon allez vas-y opération on se fait chier on se fait chier une scalpel une scalpel une scalpel une douche mils coûte pas bien elle a fait des trous dans la tuyauterie ça y est elle va fuir C'est chien, on t'entend pas encore là. Allez, impeccable. On va présenter en face là-bas, on va essayer de l'enquiller. Ça va passer sur YouTube ? Ouais. Je viens c**ler sa mère. Non, tu coupes pas, tu mettrais un bip. Bip ! Aujourd'hui, on fait quoi ? Tu places les tasseaux pour fixer tes... Tu fais pas de bruit quand tu parles. Tu coupes tes tasseaux pour pouvoir fixer tes cuves. Mes cuves, ouais. Parce qu'il y a, on a fait les raccords. Il nous manque 2-3 raccords pour finir le circuit d'eau. On les récupérera tout à l'heure, on va bouger. Donc du coup, on les récupère. Mais là, je fixe les cuves et effectivement, on va remplir pour voir s'il y a pas de suite. Et du coup, s'il y a pas de suite, on va garder l'eau. Donc du coup, pour pas que les cuves se déplacent avec le pot, etc. Il faut bien les caler. Donc on met des tasseaux avec des vis perfos dans le sol. Comme ça, ça bouge pas. On a calé la première. Là, je suis en train de caler la deuxième. La quatrième au fond est déjà calée. Il faut juste rectifier la troisième parce qu'on a dû modifier les raccords. Mais bon, ça va se faire tranquille. Ça va se faire tranquille, les copains. Allez, c'est parti ! 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 On va voir qu'il y a pas de fuites. On va essayer. Allez, c'est parti ! On a mis le tuyau. Bon, pour l'instant, on a fait ça. Après, on fera une modification au niveau du truc, mais... On va commencer la même délo. On va voir mon copain, si j'appuie. On va ouvrir les soutes de l'autre côté pour voir la lumière. Allez, c'est parti ! Bon, les copains, écoutez, on est en train de remplir. On croise les doigts qu'il n'y a pas de fuite. Normalement, il n'y en a pas. On a fait les raccords du bas. Alors, on a une petite fuite au remplissage là-bas. Il y a un petit collier qui est, je pense, mal serré. On va le faire. On va le serrer. Alors, ça goutte, c'est une petite goutte. Ce n'est pas une fuite. Ne touche pas le cul, ma chérie. Et après, on va attendre qu'on arrive au niveau supérieur. Donc, vu qu'il y a des raccords du bas de cuve, qui sont normalement maintenant tous immergés, donc il n'y a pas de fuite en bas. C'est une bonne nouvelle. On va arriver au tuyau d'en haut pour les raccords d'air. Et on va voir. Pareil, on va vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et s'il n'y a pas de fuite, c'est nickel. On pourra mettre le système en pression. Voilà les copains. On tient au courant de toute façon. Il n'y a pas de souci. On va lire arrière. Applaudissements. On s'il n'y a pas de souci. bon on est revenu au lac de grisey là où on était l'autre fois avec les suisses et tout ça on est revenu là parce qu'on a découvert un autre à notre lac qui est juste à côté le problème c'est qu'il est privé donc c'est compliqué mon cousin alors on a roulé un peu je me suis arrêté à l'intermarché pour faire de trois bricoles et je me suis aperçu qu'avec de l'eau qui poulaient des soutes donc effectivement il ya un petit problème d'étanchéité au niveau des bouchons tout en haut la trappe de visite l'eau passe par en haut bah vu que les queufs sont pleines et du coup ça me fait cool alors c'est pas énorme mais il faut quand même régler le problème parce que bon c'est pas terrible et puis normalement ça doit pas sortir par là donc va falloir qu'on vide un peu d'eau je pense qu'on étanche on va étanchéité bien autour et peut-être qu'on fera un joint de silicone du coup si les joints d'origine du du bouchon sont pas terrible voilà bon c'est pas grave on va le faire c'est je préfère que ce soit l'autre sur les raccords de cuve parce que les raccords de cuve c'est tout de suite plus emmerdant les bouchons c'est bon c'est pas très très grave mon cousin on a acheté le raccord qui manquait donc du coup on va pouvoir brancher l'évier on va pouvoir faire les tests de pression avec la le surpresseur et là du coup on va pouvoir voir aussi s'il ya des fuites au niveau des jonctions de du multi couches etc on va regarder ça et normalement ça devrait faire la plus belle du monde qui est là voilà donc on va regarder ça on va faire ça et puis le lac des grises on sait qu'on n'est pas embêté et puis on ira piquer une tête dans le lac aussi parce qu'il fait super chaud de nouveau donc du coup on va pouvoir profiter un peu de l'emplacement il ya qui fait fait qu'ils sont là il ya autour d'un monde qui est là bas et puis aussi alice et yannick on a rencontré à la petite terre de d'albert ville et du coup qu'ils nous ont suivi sont venus ici on va passer un bon moment avec eux ils sont super gentils c'est genre franchement c'est des crèmes et zaina c'est la grande copine à alice partout où elle va alice zaina va avec donc du coup on va passer un petit moment ici tranquillou et puis et puis voilà puis on se préparera pour aussi bientôt partir de la savoye parce qu'il va falloir aussi qu'on redescende un peu plus bas enfin nos adieux temporaires à domine aussi et dès qu'on a reçu le chauffe-eau ben on dégage voilà les copains qu'est-ce qu'il y a mon yo il est pas content ? il est pas content ? si si on va tester l'eau on va tester l'eau allez c'est on va l'amorcer le bébé on va l'amorcer le bébé on va amorcer le bébé avec un tube de blédigeage je l'ai bien dit des choses yoyo c'est un blédard 100% allez c'est parti on va essayer de tourner il n'est pas ouvert le bazar tu vas prendre la douche là on y va c'est prêt 1,2,3 il y a le robin en haut tu sais pourquoi ? je m'en suis douté j'ai serré à la main il ne s'en va pas vu la gueule de la platine de votre côté bon voilà mon cousin tu l'auras compris on a une fuite ici alors il faut qu'on nettoie les fuites il faut trouver le problème parce qu'en fait le problème c'est que c'est le même circuit du coup s'il y a une fuite qui part on est obligé de tout couper donc on n'a pas ça c'est pas de l'eau je précise c'est de la résine c'est déjà une canne à pêche ouais une canne à pêche et puis je peux aller pêcher avec une île à lisse ah non non on pêche pas dans le lac moi j'ai pas on n'a pas de carte de pêche il faut une carte de pêche pour pêcher dans le lac on n'est pas à la mer t'es mal habitué toi la mer a pas besoin de carte tu pêches où tu veux là là alors là je me suis fait bien arroser je me suis bien fait arroser là là oui oui d'ici d'ici là c'est le joint c'est le joint de l'intérieur il est marrant impeccable on aura testé l'étanchéité super impeccable quand on dédicace à toi Thomas je me la garantie pour 5 ans à peu près c'est ça si c'est pas 5 ans je porte plainte je rigole non mais normalement ça doit être clair en plus avec le petit travail que Michou il nous a fait au sol c'est un dédicace à toi aussi Michel bon allez on va démonter ça mon cousin bon à plus tard les amis à plus tard les copains il faut tout redémomper mon cousin parce qu'il y a des fuites de partout dans la barque on est inondé la pompe elle fuit la douche elle fuyait on l'a réparé le lavabo de la cuisine elle fuyait on l'a réparé il refuit ça c'est la joie de la pombrie il y a de la flotte de partout tu regardes les planches il y a l'air là attends mon yo yo t'enèves pas mon cousin du coup on est obligé de tout démonter et refaire parce que ça va pas il y a de la flotte de partout dans les soutes en fait tout est mouillé les bois ils sont mouillés c'est Versailles on a peut-être trouvé la solution du coup bah oui on a trouvé la solution ça fuyait de partout dans la baraque parce qu'en fait la pompe elle avait pas de clapet anti-retour donc du coup elle déclenchait tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et elle gardait pas de l'eau en pression voilà donc du coup on y a acheté un clapet anti-retour mon cousin mais on avait été obligé d'y mettre des réducteurs dans sa gueule parce que du coup sinon on est pas bon sur les tuyaux tu comprends bien donc là on va monter ça on va faire le test normalement ça devrait le faire et après on va repartir à la recherche des fuites mon cousin c'est parti mon Guigui je te le donne il est en or tu fais attention il faut pas s'attendre c'est ma grand-mère qui me l'a donné quand j'étais petit et là tu as vu l'installation professionnelle je te lise tout de suite mon petit la douche c'est pas une douche c'est un karcher 3,8 bar de pression tu te brosses les dents tu t'arraches les gencives bon un petit coup de clé à mon mot pour bien s'est après on est en pression je ne sais pas on va faire monter en pression on va faire monter en pression voir si elle reste à 3 bar parce que normalement à 3 bar elle doit stagner à 3 bar alors c'est bon ou pas ? c'est du mal quand même à monter elle est bien elle va faire monter mon cousin elle monte en pression elle monte la pression elle monte la pression elle monte beaucoup plus vite elle redescendait elle remontait elle faisait que ça en fait je vais mettre en marche pour gonfler oh merde il y a une fuite là et là la pression redescend pas non la pression reste à 3 bar donc le clapet anti-auto il fait le job et on repart dans les fuites c'est ça qui est magique dans la plomberie c'est jamais fini ah putain c'est là pourquoi c'est là qu'il est fou ça joue votre clé c'est où la clé c'est quoi qu'il te faut ? mais la clé à la clé à Mario à Mario ? elle est où la clé à Mario ? regarde sur les escaliers dans la deuxième entrée de la deuxième entrée pourquoi ça fuit là ? il a joué le bordant là ? ta race de merde c'est connerre on est cinglés ça est scant d'être tomba t'as vu la clé ? get la clé il l'a volé à Mario ça passe pas dedans la pute t'es dans le bon sens pourtant on a mis des joints hein ? il les a reçus peut-être en mettre deux hein ? jauge hein ? jauge ? ouais jauge voilà oh putain et derrière pas de soutie hein ? revenez devant par contre ? oh la putain on se voit de la pommée hein ? d'ailleurs si vous faites des camping-cars vous mettez pas d'eau vous vous ferez pas chier cool oh la pute la pute ! ,, Ah Béca mon cousin ! Ah pas ça ? Y a pas de fuite hein ? Ah un culé ! J'ai cumulé ! Y a 2 cm d'eau dans l'auto ? Joaquin... Je trouve ça à cause de toi gros pédé là ! Oh putain ! Alors les roues pour évacuation ? C'était pas prévu mais... Il va falloir y penser je pense... Tain pour toi j'ai mis un joueur là ! Tu l'as quand tu sais qu'on voit le geyser ! Ah oui 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 ! Impeccable avec une gabinette elle a déjà toute trouvée ! Ah ça ! Bah alors Yoyo ? Yoyo il a fait pipi dans son pantalon ! Y en a partout ! Y en a partout ! Y en a partout ! On est bon pour vider les soupes hein ! Saute ! On est bon ! Mais司 à tous ! Envai qu'on voit la vie ! On est bon ! Un mois ! Et puis ? Un mois ? J'ai pas eu assez éloigné ? Et puis ? Un mois ?